Le sujet s'appelle Quelles sont les limites de la bonté Il est intéressant de voir que notre parasha commence par deux contraires C'est une hospitalité sans borne quand il est prêt à recevoir chez lui trois arabes étrangers et même de demander à Kadosh Baruch Hu d'attendre qu'il finisse de s'occuper de ses invités patiemment Kadosh Baruch Hu il a le temps de lui demander d'attendre patiemment qu'il ait le temps de finir de s'occuper de ses invités c'est un chesed qui n'a pas de nom Et en face se trouvent les hommes de Sdom Les gens qui étaient mauvais et méchants au maximum et qui se conduisaient mal envers Dieu Les gens de Sodome sont donc le contraste l'antithèse de Abraham Avinu puisqu'ils ont construit une société où il est non seulement il n'y a pas de place pour le chesed mais c'est interdit c'est-à-dire Abraham Avinu est à un extrême sur l'échelle des valeurs une bonté qui n'a pas de borne de s'occuper de tout le monde et de traiter tout le monde avec bienveillance y compris des gens qui lui sont complètement étrangers et selon nos sages ils étaient même en fait OVDEA VODASARA c'était des idolâtres et en contre-sens se trouvent les gens de Sodome qui eux décident d'adopter l'attitude inverse contraire et c'est pour ça que finalement tout ça est résumé en disant que là où Abraham Avinu est en train de construire le monde en effet il est marqué dans Té-Ilim chapitre 89 Amarti Amarty 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 c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu annonce que son monde ne pourra se construire que par le chesed et eux les gens de Sodome en fait détruisent le monde ce qui va finalement leur arriver d'ailleurs c'est-à-dire comme ça paru Tarvok Sarah et Bena et nous voyons que l'attitude d'Abraham le comportement moral d'Abraham va être récompensé puisque finalement Akadosh Baruch Hu lui promet un fils qui va naître de Sarah et comme le Midrash lui-même l'enseigne l'ange l'ange qui est venu annoncer à Abraham qu'il allait voir un fils a fait un signe il a tiré un trait sur le mur et il a dit voilà quand tu reverras le soleil qui reviendra exactement à cette position là ça prend un an puisque la terre fait le tour en un an et ben sache que tu auras un fils qui viendra de Sarah et on voit donc que tout de suite donc après cette paracha de l'hospitalité d'Abraham lui est annoncé la naissance de Yitzhak c'est qu'il y a un lien il y a entre les deux événements il y a il y a quelque chose de profond étant donné qu'Abraham Avinu est prêt à faire du chesed c'est à dire à donner vie quand on fait du chesed on fait vivre l'autre on aide l'autre à vivre et bien souvent dans le chesed que l'on fait on le sauve alors Akadosh Boko dit puisque tu es un homme de chesed tu es donc un homme de vie donc tu as droit à faire apparaître la vie ce que Akadosh Boko lui promet d'avoir un fils c'est parce qu'Abraham Avinu est attaché à la vie celui qui fait du chesed est attaché à la vie il y a un lien profond entre les deux est-ce qu'on pourrait dire que ça intéresse à la vie dans ce paraciel et celle des autres mais oui c'est ça le Inyad c'est-à-dire qu'Abraham Avinu est profondément attaché à la vie de façon totale pour inconditionnel il est pour que la création du monde continue quand on fait du chesed on prolonge il y a une prolongation de la mida de Akadosh Boko la mida divine parce que Akadosh Boko évidemment il a fait commencer son monde par le chesed avant que le monde ne soit créé Dieu occupait tout et quel a été le premier chesed de Akadosh Boko laisser la place à l'autre il accepte qu'il y ait une place pour l'autre et non seulement il accepte qu'il y ait une place pour l'autre mais il le fait vivre Akadosh Boko ne s'est pas contenté de donner une place à la création et aux créatures c'est lui qui les maintient en vie il les maintient en vie il les fait vivre et quand Akadosh vous revoit que dans le monde il y a un homme qui apparaît et qui continue ce qu'il a fait alors il est assuré que son oeuvre continuera que le projet divin est en place qu'il y ait maintenant dans le monde un homme qui est capable d'aller sur ses traces et c'est pour ça que Akadosh Boko va se révéler pour lui dire ah tu es l'homme que j'attendais depuis 2000 ans ça a pris 2000 ans pour qu'Avram Avino apparaisse il est né tu es l'homme que j'attendais depuis 2000 ans et donc c'est bien de toi que je peux faire continuer l'humanité mais il est intéressant de voir que l'histoire d'Avram arrive en même temps que l'histoire de Sodome selon le principe bien connu que la lumière met exactement la limite à l'obscurité comprenez ce que c'est à dire là où il y a du soleil il y a de l'ombre beaucoup d'ombre s'il n'y a pas de soleil il n'y a pas d'ombre on dit beaucoup d'ombre d'accord là où il y a du soleil il y a beaucoup d'ombre mais Raph qu'est-ce que c'est le péché avec les invités par rapport à donner la vie les invités dépendent d'Avram pour vivre un invité ils sont dans le désert ils voient trois hommes qui vont dans le désert ok ils n'ont pas à boire ils n'ont pas à manger ils n'ont pas à arrêter etc donc c'est du chesed de donner vie et gratuitement c'est pas il y a des gens que tu es content d'avoir à la maison tu es content d'avoir à la maison c'est tes amis tu es content de recevoir ça s'appelle recevoir ses amis mais Raph il ne reçoit pas ses amis non c'est pas ses amis c'est ça le khidouj David c'est que c'est pas ses amis il n'a rien à voir avec eux c'est à dire que Raph Abraham a vu ce os au niveau divin quand il a permis au monde d'exister il a permis à tout d'exister y compris à ceux qui des fois le mettent en colère ils ne vont pas sur ses traces ils ne vont pas sur ses voies c'est pour ça qu'Avram est maintenant méritant de faire apparaître ce peuple qui va continuer d'assumer le projet divin de la création du monde nos sages sont allés jusqu'à dire que quand on décèle chez quelqu'un une mida de recès de bonté de miséricorde etc il y a là un des signes reconnaisseurs de ceux qui font partie de la descendance d'Avram le contraire est vrai d'ailleurs c'est à dire que si on rencontre quelqu'un qui n'est prêt à aucun recès qui est cruel qui se conduit avec les hommes en les rejetant il faut craindre qu'en réalité il ne soit pas de la descendance d'Avram Avinu même si officiellement même si officiellement il y a quelque chose qui ne marche pas il y a quelque chose qui cloche c'est impossible c'est génétique Bediouk c'est impossible de faire partie de la descendance d'Avram Avinu et de ne pas avoir reçu quelque chose dans ces gènes de cela impossible Ishmaël aussi attendez pardon Ishmaël aussi c'est le cas Ishmaël c'est celui qui fait l'hospitalité quand il est Bédouin et qui se fait exploser quand il est quand il est arabe il a la trace d'Avram ils ont les deux c'est pour ça qu'il y a une hospitalité chez les arabes il est marqué au début de notre paracha qu'Avram c'est marqué au début de notre paracha qu'Avram faisait participer Ishmaël à l'hospitalité qu'il donnait il a appris il était chez son père il a appris quelque chose il te donne l'hospitalité les arabes donnent l'hospitalité ils te font rentrer ils te donnent ils te donnent l'hospitalité le problème c'est quand tu sors le problème c'est quand tu sors pas toujours des fois tu ne sors pas au Maroc comme exemple je peux vous dire que les gens sont très accueillants vraiment tout à fait gratuitement tout à fait au Maroc ils ont vécu avec les juifs peut-être enfin vraiment c'est exceptionnel c'est certain qu'il y a et c'est la raison il y a des traces d'Avram chez les arabes il n'y a pas de doute là-dessus c'est clair c'est normal à la limite les arabes font ils empêchent de sortir c'est plutôt Amalek ils ont peut-être une graine d'Amalek on va savoir on n'a pas besoin qu'ils soient Amalek Israël Israël était déjà en danger par Israël pas besoin d'aller à Amalek comment ça va Israël tirait avec son arc des flèches sur Israël et Sarah venait se plaindre à Avram en disant dis-moi tu sais quel est le jeu auquel se livre ton fils là c'est le fils d'Aga c'est pas le mien c'est le tien d'accord il tire sur Israël alors Avram allait demander à Israël à Israël dis-moi mais qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que tu fais il dit mais non c'est pour rigoler mais tu l'as raté d'un millimètre c'est pour rigoler c'est pour rigoler Metzachek ça s'appelle il y a marqué que Israël il était Metzachek c'est la grande différence entre Ishmael et Israël Ishmael et Metzachek au présent Israël et Yitzhak au futur pour ça qu'on dit chez nous rira bien qui rira le dernier tout finira par des chansons vous verrez ça c'est moi qui l'ai écrit c'est vous qui l'ai écrit tout finira par des chansons c'est comme ça que je le pense Ami Israël Chay s'il vous plaît vous avez dit tout à l'heure Avram fera faire vivre ce peuple vous parlez de quel peuple le peuple juif oui attendez c'est Akadosh Bokhu qui dit à Avram qu'il a le droit de faire apparaître le peuple qui va prendre la responsabilité de l'aboutissement du projet divin mais il n'y avait pas de peuple juif en fin de compte il y avait le peuple hébreu hébert mais le peuple juif en réalité n'est né qu'à partir de Yéhouda je ne parle pas de cette sémantique là je ne parle pas de cette sémantique je parle du fait qu'à partir d'Avram qu'est-ce que le rave est en train d'expliquer comment se fait-il qu'on annonce à Avram que va naître Yitzhak au moment où il offre l'hospitalité vous avez compris Akadosh Bokhu comment il aurait pu annoncer à Avram que Yitzhak va naître il lui aurait voulu une lettre recommandée d'accord en lui disant tu sais finalement tu vas avoir un fils de Sarah t'inquiète pas c'est pas comme ça que ça se passe je vous dis plus que ça si Avram n'avait pas couru après ces trois hommes qui en réalité étaient des anges chacun d'eux avait un rôle une mission un avait comme mission de quoi d'annoncer la naissance de Yitzhak s'il n'avait pas couru après eux qu'il n'avait pas fait rentrer dans sa tente qu'elle aurait été l'histoire il n'aurait pas annoncé c'est à dire que ça serait arrivé je ne sais pas comment mais en tout cas la Torah a bien voulu nous faire comprendre qu'il y a quelque chose de critique qui est en train de se passer c'est avec l'apparition de la mida de Chesed de Avram que va naître Yitzhak vous comprenez ce que je veux dire c'est la mida de Chesed de Avram qui intègre ces trois invités dans sa tente qui va faire apparaître la nouvelle que Yitzhak veut naître c'est ce que le Rav est en train d'expliquer et entre temps qu'est-ce qui se passe à Sodome vous ne savez pas ça ne va pas je veux dire ah non ça ne va pas du tout on est en train de tuer une jeune fille parce qu'elle a osé donner à manger à un pauvre c'est à dire le contraire la fille de Lot a été attrapée la main dans le sac parce qu'elle est en train de donner à manger un pauvre alors on l'a mis sur la place publique et on l'a tué sur la place publique une fois pour enseigner une fois pour toutes qu'à Sodome on ne peut pas se permettre ce luxe de Chesed ok ? on l'a tué le roi Mais il y a encore quelque chose de plus profond qui se passe. Tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de plus grave qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, pour le moment, qu'est-ce qu'on a vu? Le recès d'Abraham, qui enclenche la phase suivante, l'annonce de la naissance d'Israël. Mais qu'est-ce qu'Abraham a demandé à Ben Ataïm? Qu'est-ce qu'il a demandé? Laisse-moi finir, mes amis. Mais, il a quelque chose de plus à annoncer à Abraham, à part la naissance d'Israël. Qu'est-ce qu'il a lui annoncé en plus de la naissance d'Israël? La destruction de Sodom. Mais pourquoi maintenant? Maintenant, c'est la fête. Abraham nous vient d'ouvrir une bouteille de vin. L'ishtot l'chaïm. Qu'Akkadosh Baruch Hu lui annonce la naissance, non seulement d'un fils, mais du peuple qui lui avait promis. Et c'est au moment, en pleine fête, où tout le monde dit, mais Sarah est d'ailleurs en train de rigoler. Elle dit, mais ce n'est pas possible, tu as 90 ans, on n'a jamais vu des choses pareilles. Et Akkadosh Baruch Hu lui dit, attends, 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 je n'ai pas fini, j'ai encore quelque chose à te dire. Quoi? Tu vois, Sodom, Gomorrah, il y avait cinq villes. Rien. Rien ne va rester. Tout va être rasé. Maintenant, tu me dis ça, ça refroidit un peu l'ambiance. Mais c'est une bonne nouvelle. Quoi que, ou quoi que, Rabbi David, quand vous entendez aux informations qu'il y a quelque part dans le monde tsunami, tsunami, c'est une bonne nouvelle? Non. Quand vous entendez, quand on le part dans le monde, qu'il y a eu un tremblement de terre et qu'il y a des centaines ou pas des milliers de gens, ou qu'il y a un volcan qui s'est déclenché, c'est jamais une bonne nouvelle. Non, mais ce n'est pas le cas, parce que là, en fait, c'est le mal. Non, c'est le mal. Il y a beaucoup de gens qui vont lui dire qu'il va y avoir une bombe atomique sur Sodom. C'est ce qu'il va lui dire. Le Maloukho lui dit qu'il va éradiquer le mal. Nahon, Nahon, vous avez raison. Dans l'éradication du mal, vous avez raison. Et tout ce qui arrive dans le monde, il est évident que c'est justifié. Akkadosh Baruch Hu ne ferait pas, ne permettrait pas la nature. On voit bien que la nature est contrôlée. La nature, il n'y a pas d'étrangement de terre que nous en préservons toutes les deux minutes. Il n'y a pas des volcans qui explosent toutes les cinq minutes. Il n'y a pas de truc, vous comprenez? Akkadosh Baruch Hu maîtrise tout cela. Mais quand il laisse la nature se dévoiler sous un autre angle que celui qu'on connaît, Akkadosh Baruch Hu a dit, voilà, on ne peut plus. C'est au gamarnou. Mais néanmoins, on ne peut pas dire que c'est Simcha. C'est le Simcha. Il y a fait. Alors pourquoi Akkadosh Baruch Hu maintenant lui annonce la destruction de Zodom? Est-ce que j'ai la mission? Est-ce que c'est bon, je pense que l'Avroëm? Est-ce que je veux faire? Car c'est ce qui est d'accord, qui était très simple pour l'oeuvres enceintes du regard à son apprends, maintenant tout s'explique que à Kadosh Baruch Hu voit Abraham tellement plein de recettes tellement bon une telle hospitalité même avec des idolâtres nos sages nous disent qu'il a donné de l'eau à ces invités là parce qu'ils se prosternaient à la poussière de la terre qui était sur leurs pieds il faut le faire d'accord mais néanmoins ça existait c'est incroyable mais ça existait et à Kadosh Baruch Hu voit Abraham et à Kadosh Baruch Hu dit attendez, attendez, attendez avec toute l'appréciation que nous avons du recette d'Abraham il y a néanmoins quelque chose qui doit être comment on dit ça canalisé qui doit recevoir l'angle voulu parce que sinon on risque de tomber dans quelque chose qui peut être dangereux par exemple qu'on fasse du recette avec tout le monde y compris avec les raies Chahim la Gemara a dit que par exemple un exemple je vous donne un exemple dans la Torah il est dit qu'on n'a pas le droit de recevoir une rançon d'un meurtrier un meurtrier c'est pas bien ce que j'ai fait mais je suis prêt à prier une rançon alors la société aurait pu gagner deux choses ce que la Gemara dit une je rajoute une c'est marqué dans la Gemara premièrement première remarque alors ça ne suffit pas qu'il y en ait un qui est mort il faut un deuxième le meurtrier aussi voulait le tuer il y en a déjà un qui est mort la Gemara dit pourquoi est-ce que la Torah a besoin de dire qu'il est interdit de prendre une rançon d'un meurtrier parce qu'il y a une espèce de calcul qui peut apparaître quel est le calcul il y a déjà du sang qui a coulé Nahon c'est pas bien ce qu'il a fait bon ça suffit il y en a un qui est mort tu veux en tuer un deuxième tu n'as pas pitié de la vie de quelqu'un ouais il n'a pas eu pitié Nahon mais c'est pas parce que lui il a fait disparaître une vie qu'on va faire nous disparaître une vie de plus ça c'est le premier problème deuxième problème le meurtrier dit qu'est-ce que vous allez gagner si vous me tuez au contraire moi je vous paye une rançon d'un million vous avez gagné de l'argent et comme ça vous vous sentirez bien le matin sinon vous risquez d'avoir des problèmes de conscience d'avoir envoyé quelqu'un sur la chaise électrique c'est pas comme ça selon la Torah mais enfin comprenez c'est-à-dire qu'il y a une espèce de recède qui peut devenir dangereuse où on commence à faire des calculs et à dire bon écoute il y a une place pour tout le monde sur terre et compli pour les gens comme ça alors je sais où tu te trouves et maintenant je vais en même temps en même temps faire deux choses un dire que grâce à ta mida à ta qualité de recède tu seras celui qui pourra édifier le monde c'est pour ça que toi sortira celui qui va être à l'origine du peuple tu recèdes par excellence dans le monde mais en même temps je t'annonce que Sodome va être détruit et tu vas marchander avec moi 50 45 40 35 30 20 tatatatata mais à la fin Sodome doit être puni pourquoi parce qu'il faut savoir que si on veut que le bien soit présent dans le monde il faut supprimer le mal si on pense que il faut il faut il y a des circonstances etc etc on ne va pas faire des guerres pour toutes choses on ne va pas commencer à tuer des gens il vaut mieux de façon générale prôner l'humanisme etc ça risque de mettre en danger quoi ? ce que je viens de t'annoncer est-ce que vous avez compris ? ce que je viens de t'annoncer que tu vas mettre naissance à un enfant qui s'appelle Yitzhak et que ce Yitzhak va lui faire aboutir le projet divin je t'annonce que si dans le monde il y a des endroits comme Sodome et Gomorre il ne pourra pas réaliser cela c'est pour ça qu'il lui a renoncé ça en même temps il ne faut pas que tu te trompes Avram parce que quoi ? tu peux te laisser enthousiasmer si il y a Yitzhak dans le monde et de Yitzhak sortira Yaakov et de Yaakov sortiront les douze tribus le mal finira par s'estomper de lui-même MAPITOM alors Akadosh Bukhu lui dit non ce n'est pas comme ça que ça marche Monty ça ne marche pas comme ça il faut que tu sois conscient qu'en même temps que l'apparition du bien dans le monde il faut qu'il y ait une lutte à outrance qui soit menée contre le mal sinon les tzadikins ne pourront pas réaliser leur oeuvre alors maintenant on reprend le verset qu'Akadosh Bukhu dit parce que je sais que tu es capable d'enseigner à ceux qui vont venir de ta descendance la conduite à suivre pour aller dans le chemin de Dieu en respectant la tzedakah et le mishpat sans le mishpat il n'y aura pas de tzedakah parce que s'il n'y a pas de mishpat il n'y a pas de limite qui est imposée alors évidemment qui va en profiter le mal on ne m'a raconté qu'une fois en Europe ils ont fait la quête pour les pauvres d'Afrique je ne me rappelle plus à propos de une histoire qui s'est passée il y a une dizaine d'années ils ont alors dans chaque supermarché en France tu achetais un paquet de riz un paquet de farine tu mettais et ramassais tout ça ils ont envoyé vous avez entendu parler de ça bref les français ont envoyé un grand bateau avec d'autres et le bateau est arrivé au port et ils ont déchargé la cargaison où ça au port et le bateau est parti et qui est-ce qui a profité de la cargaison les dockers les dockers les voyous les plus forts les bandits de la région et ceux qui étaient là-bas alors les français ils ont fait paraître ils ont filmé le bateau en train de décharger etc etc ils n'ont pas filmé ce qu'ils étaient en train vous comprenez c'est troc finalement c'est pire tu as donné à manger au bandu non seulement tu n'as pas fait de la tzedakah mais tu as renforcé alors maintenant ceux-là ils vont faire de la contrebande évidemment maintenant ils ont à manger tu veux manger pas de problème nous on l'a eu gratuitement toi tu vas la payer à 100 dollars pour un kilo de riz et comme ça le monde marche ce que je viens de vous raconter ça peut servir aussi de mashal pour beaucoup de choses qui se passent dans le monde Zého Shabbat Shalom